alors dans cette vidéo je vais vous parler du modèle de lion tf c'est une vidéo théorique donc je vais vous présenter ce modèle et les principales choses qui sont bonnes à savoir selon moi et dans une autre vidéo on fera quelques exercices donc l'équation principale de ce modèle c'est celle qui est ici et elle lit en fait la production à la consommation intérieure et à l'exportation donc une chose qu'il faut préciser c'est que par rapport au modèle de lion tf ça s'intéresse à l'économie d'un pays et des secteurs qui composent l'économie de ce pays on pourrait aussi appliquer ce modèle à n'importe quoi d'autre qui contient une entité supérieure et des sous entités mais ici on va parler d'un pays et des secteurs qui composent l'économie de ce pays et donc cette cette équation relie la production de chacun des secteurs de ce pays à la consommation intérieure et à l'exportation plus précisément donc ça c'est la forme condensée si on développe un petit peu on a donc cette expression là dans laquelle donc ici on voit on a le vecteur des productions donc ce x là en fait c'est un vecteur qui contient la production du secteur 1 et ainsi de suite jusqu'à la production du secteur n ensuite on a la multiplication de cette matrice de coefficients avec de nouveau le vecteur des productions et tout ça ça va nous donner les consommations intérieures on va voir de quelle manière et finalement plus le vecteur des exportations qui contient les exportations du secteur 1 et ainsi de suite jusqu'aux exportations du secteur n alors allons encore plus dans le détail prenons la première équation qui nous est donnée par cette relation là qui est donc x1 est égal à produit vectoriel de cette ligne là avec cette colonne là ce qui nous donne tout ça plus z1 et donc ça nous dit que la production du secteur 1 se répartit entre les exportations et les consommations intérieures c'est à dire les consommations de chaque secteur de la production du secteur un c'est à dire ici on a la consommation par le secteur 1 de la production du secteur 1 donc c'est l'auto consommation secteur 1 par exemple disons qu'il produit 150 et ben par rapport à ce qu'il produit disons qu'il produit du papier et ben il va consommer une petite partie du papier qui produit pour ses propres besoins donc ici on a la production du secteur 1 qui est consommé par le secteur 1 comme j'ai déjà dit donc c'est l'auto consommation on l'appelle et ainsi de suite jusqu'à la production du secteur 1 qui est consommé par le secteur n est là au mieux c'est la production du secteur 1 qui est consommé par le secteur 2 et ainsi de suite et donc ceci nous amène au slide suivant dans lequel j'ai repris donc les équations matricielle et l'équation de la première ligne et maintenant si on veut donc je vous ai renoté ici donc par exemple ce terme là à 1 n fois x n c'est égal à la production du secteur 1 qui est consommé par le secteur n et si on veut généraliser à n'importe quelle production et n'importe quel secteur on a à i k fois x k qui est égal à la production du secteur i c'est le ici consommer par le secteur k et le cas ici et là et maintenant on peut se poser la question mais en fait que veut dire ce à il cas alors pour trouver je vous ai trouvé cette petite explication là donc aïka on peut dire que c'est à i k fois k divisé par cas parce que si on fait ça en fait les les x k vont se simplifier mais maintenant qu'on a fait ça on reconnaît au dessus de la barre de fraction à i k fois x k qui est donc la production du secteur i consommé par le secteur k divisé par x k qui est la production du secteur k donc en fait le aïka c'est ce terme là exprimé par rapport à ce terme là où c'est la production du secteur i consommé par le secteur k exprimé en pourcentage de la production du secteur k donc par exemple le secteur si je vous dis le secteur 2 dépense 30% de sa production pour sa consommation du bien 3 alors ça veut dire que à 2 3 est égal à 30% ou 0 3 si vous n'avez pas tout à fait compris ça ça vaut la peine de mettre pause et de bien réfléchir à ça ensuite un autre une autre chose qui est importante c'est donc je vous ai parlé du vecteur z qui est les vecteurs des exportations mais on peut aussi parler du vecteur des importations et lui on va l'exprimer de cette manière là donc des fois x d est une matrice je vais vous parler tout de suite une matrice diagonale qui contient des coefficients donc l'objectif en fait de ce produit là c'est de terminer avec un vecteur qui contient les importations est donc le premier terme ici ça va être les importations du secteur 1 ensuite les importations du secteur 2 et ainsi de suite jusqu'aux importations du secteur n est donc à nouveau ici les importations d'un secteur elles sont exprimées comme c'est des consommations du secteur elles sont à nouveau exprimé en pourcentage de la production du même secteur donc d i fois x i ça va être la quantité importée par le secteur i ce qui signifie donc que d i si on fait la même astuce que qu'avant c'est la quantité importée par le secteur i exprimé en pourcentage de sa production donc c'est d i fois ici divisé par ici et donc comme nous on veut avoir finalement ce ce vecteur là qui contient les importations et qu'elles sont calculées de cette manière là alors la seule manière qu'on a de d'obtenir ça c'est de d'exprimer sous la forme suivante donc le vecteur des productions fois une matrice diagonale qui contient dans la diagonale tous les pourcentages dont je vous ai parlé ici ensuite comme on a parlé des exportations et des importations eh ben à partir de ça on peut calculer un vecteur qui contient les balances commerciales de chaque secteur c'est à dire si on fait les exportations moins les importations par exemple pour le secteur 1 alors on aura en quelque sorte la balance commerciale du secteur 1 si elle est positive ça veut dire que le secteur 1 à plus exporté et si elle est négative ça veut dire qu'il a plus importé et donc le vecteur b que je notais ici b donc c'est un vecteur contenant les balances commerciales de chacun des secteurs et donc on peut noter que il contient b1 jusqu'à bn et on le calcule comme étant z moins dx et ensuite finalement la balance commerciale de du pays ça va être simplement la somme de toutes les balances commerciales de chaque secteur maintenant intéressons nous aux colonnes de la matrice de la matrice a prenons par exemple la première colonne ici alors on va constater qu'en fait chacun des paramètres qui sont dans cette première colonne vont être à chaque fois multiplié par la valeur x1 donc dans la première équation on aura à 1 1 fois x 1 plus des autres choses la deuxième équation on aura à 2 1 fois x 1 plus des autres choses et ainsi de suite jusqu'à à n 1 fois x 1 si on somme toutes ces quantités alors on obtient quelque chose qui est intéressant parce que par exemple à 1 1 fois x 1 ça va être la quantité du bien 1 qui est consommé par le secteur 1 à 2 1 fois x 1 ça va être la quantité du bien 2 qui est consommé par le secteur 1 et ainsi de suite jusqu'à à n 1 fois x 1 qui sera la quantité du bien n consommé par le secteur 1 donc si on somme toutes ces toutes ces quantités là alors ce qu'on obtient c'est la quantité totale consommé par le secteur 1 à l'exception des importations est donc là j'ai utilisé le secteur 1 pour vous pour commencer mon explication mais on peut généraliser au secteur k alors si on fait donc la somme sur tous les i sur toutes les lignes de à i k fois x k ça va nous donner la quantité totale consommé par le secteur k à l'exception des importations et donc si on rajoute après les importations qui sont donc des k fois x k on aura la quantité totale consommé par le secteur k et maintenant si on compare donc cette quantité totale consommée par le secteur k avec la quantité produite par le secteur k et ben on va savoir si le secteur k est rentable ou pas rentable s'il est viable ou pas viable si la quantité totale qui est consommée donc là la quantité à gauche ici est plus grande ou égale que la quantité qui est produite par le secteur k alors on peut dire que le secteur k n'est pas viable parce qu'il ne crée pas de valeur il consomme plus ou la même chose que ce qui produit donc il y crée aucune valeur et donc il n'est pas viable donc ça c'est une parfois dans les exercices on peut vous demander des particularités par rapport à certains des secteurs ça ça peut être une particularité intéressante à relever si il se trouve que le secteur n'est pas rentable et enfin par rapport à ici vous constatez que en fait dans chacun des termes de cette inégalité on a un xk on a un ici un là et puis là et dans cette somme en fait le xk ne dépend pas de i donc en fait il est devant chacun des termes qui sont sommés et on peut le factoriser c'est à dire on peut le sortir de la somme et si on fait ça après on peut diviser de chaque côté de l'inégalité par xk ce qui nous fait qu'on obtient cette inégalité là donc c'est la même que celle qu'on a en haut mais juste on a enlevé le xk vu qu'il est il se retrouve dans chacun des termes et donc c'est une manière assez rapide directe de conclure sur la viabilité d'un secteur c'est de simplement semer tous les coefficients qui sont dans la colonne correspondant à ce secteur plus le coefficient d'importation et ensuite de comparer cette cette somme à la valeur 1 enfin le dernier slide ça c'est surtout par rapport aux exercices donc vous pouvez noter qu'en fait on a une relation principale et puis une autre dont je viens de vous parler à propos de cette relation principale donc on a x égale à x plus z et on peut en fait isoler le z et mettre tout ce qui dépend de x d'un côté à partir de là on va être intéressé on voit un x ici un x ici on peut être intéressé d'essayer de factoriser ce x par la droite mais pour ce faire il faut d'abord faire apparaître une matrice devant le x parce que sinon on n'aura rien moins à ce qui n'est pas possible c'est pas la même dimension donc pour ce faire je fais apparaître la matrice identité de taille n qui a exactement la même dimension que la matrice de taille n aussi la matrice a qui est une matrice carré de taille n et grâce à ça je peux factoriser par la droite mon vecteur des productions ce qui nous donne finalement que z à partir de cette relation là z peut être exprimé comme i moins a fois x ou inversement et là c'est là où c'est intéressant x peut être exprimé comme étant i moins a moins 1 donc l'inverse de cette matrice là i moins a fois z et donc beaucoup d'exercices vont consister en ça on va vous donner la matrice a et puis on va par exemple vous demandez de trouver cette relation là où cette relation là vous devrez un petit peu jongler avec toutes ces relations là à partir d'un élément retrouver un autre et ainsi de suite en fait on peut aussi faire ce calcul là avec les balances commerciales donc on peut dire que le vecteur des balances commerciales comme je vous ai dit c'est les exportations moins les importations à partir de ça on peut dire que le vecteur z ici et bon on avait vu qu'il pouvait être exprimé comme ça ou comme ça et donc si on remplace le vecteur z on a ce terme là de nouveau on voit que ça dépend que de x donc on peut factoriser x par la droite et finalement on a cette relation là voilà ça c'est encore une relation supplémentaire qu'on peut s'amuser à développer elle pourrait vous être utile dans un exercice ou pas ça fait partie de la gymnastique en fait à laquelle il faut être un petit peu habitué avec ce modèle et c'est tout pour cette vidéo